il est arrivé en fait avec une voiture une ligne et là je me suis dit oh là là mais qui c'est ce mec au départ elle l'est trouvé ringard voilà c'était ça c'était tout un art c'était un bijou allait voir un peu comment il s'habillait toutes les couleurs je me suis dit il a l'air gentil ce gars-là mais qu'est-ce qui s'habille mal elle avait les cheveux qui tire un peu beaucoup sur le rouge avec une mèche blonde sur le devant c'était à l'époque pas trop à la mode je pense un charme d'un autre temps qui a fini par faire son petit effet la voiture était ringard mais plus la personne voilà et puis la voiture il n'avait plus ça y est pourquoi pour vous plaire je sais pas elle avait une confiance en elle extraordinaire et une sérénité deux choses que je n'avais absolument pas chez moi sans rien dire comme elle était maligne à m'acheter une paire de chaussettes pour noël après la chemise pour l'anniversaire et puis de se retrouver louké sans m'en apercevoir je suis très heureuse avec toi mon bébé chanteau là on peut pas mieux faire oui bon il de oui Bonjour à toutes et à tous et merci de passer ce début d'après-midi en notre compagnie. La première fois que nos invités ont rencontré leur moitié, on ne peut pas dire qu'elles aient été séduites. Look improbable, passion, vieux jeu ou goûts musicaux d'un autre temps. Ce sont les mots qu'elles ont utilisés pour nous parler de cette personne avec laquelle elle n'aurait jamais imaginé vivre une histoire d'amour. C'est notamment ce que nous a confié Amélie avec laquelle nous allons ouvrir le premier chapitre de cette émission que nous avons intitulé Amour démodé. Bonjour Amélie. Bonjour. Quand vous avez vu notre appel à témoins à la télévision, vous avez tout de suite envoyé un mail à l'équipe de Toute une Histoire. À qui avez-vous immédiatement pensé en entendant le mot ringard ? À Domingo. Qui est Domingo ? Domingo, c'est actuellement mon mari. C'est sympa pour lui. Oui, oui, c'est vrai. Vous allez lui faire plaisir. Oui. Comment avez-vous fait sa connaissance ? En fait, j'avais des travaux à faire. Il était plombier. Donc, j'ai fait appel à sa société pour venir faire les travaux chez moi. À l'époque, vous en étiez où, vous, dans votre vie perso ? J'avais mes deux enfants. J'étais divorcée. Je vivais seule. Ok. Contente d'être seule ? Pas plus que ça, mais pas à la recherche de quelqu'un en particulier non plus. Bon. Donc, vous avez convenu ensemble d'une date pour qu'ils viennent évaluer les travaux à faire chez vous. Quel souvenir gardez-vous de ce rendez-vous ? Eh bien, il fallait le chercher sur un parking de supermarché pour que je lui montre où était la maison, parce que ce n'était pas facile à trouver. Il n'y a pas trop de GPS à cette époque-là non plus. Et puis, arriver sur le parking, ça a été la stupeur, quoi. Il est arrivé, en fait, avec une voiture. Moi, j'appelle ça une voiture tuninge, quoi. Une tuning. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qui c'est, ce mec ? C'est qu'il est... Voilà, c'était ça. Alors, c'est-à-dire une voiture un peu trafiquée, avec des trucs là-tu vu ? Oui, mais alors, attention, la voiture, elle était rabaissée. Elle était... Enfin, c'était tout un art. C'était un bijou. C'est-à-dire rendre, genre, un modèle classique un peu plus sport, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Et alors, vous avez trouvé quoi, vous ? C'était un peu quoi ? Ringard. Kéké. Enfin, tout, c'est... Non, c'est... Kéké, vous dites ? Kéké. Ouais, je trouve ça... C'est quoi ? Un genre Patrick dans le camping, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas mal, ouais. Voilà. Alors, en plus, cette voiture, elle n'était pas des plus pratiques ? Mais non, puisque pour arriver chez moi, il y avait un chemin de terre, dans la Normandie, souvent. Corde ferme à refaire. Et... Ben, la voiture est tellement basse que sur les chemins de terre, ça passait pas. Donc, au milieu du chemin de terre, il s'est arrêté. Et ben, il a pris ses calepins et il a fini la route à pied. Et moi, j'avais un 4x4, donc hop, j'ai tracé ma route. Et là, quand je l'ai vu... Enfin, quand je suis arrivée, je me suis aperçue qu'il était plus derrière moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et... Ben, en fait, il s'était arrêté. Il arrivait tranquillement, à pied. Classiquement, quoi. Logique. Voilà. Bon. Alors, vous espériez qu'il soit meilleur plombier que... Oui. Tuneur, selon vos propres termes. Vous gardez quel souvenir des premiers mots que vous avez échangé avec lui ? Ben, en fait, ça m'avait un peu refroidie. Donc, je m'étais dit, si déjà, il aime ce genre de voiture-là, comment vont être mes travaux ? Il va peut-être me trafiquer un peu la tuyauterie, me faire des trucs élaborés. Me trafiquer la tuyauterie, c'est une jolie expression romantique. Oui. Et donc, étant fille de maçon, je le connaissais un petit peu aussi. Donc, ça m'avait tellement refroidie que... Ben, je me prenais un malin plaisir à le contredire, en fait. Par exemple. Surtout, en fait, il allait dire, bon, on va mettre le ballon ici, et puis, ce sera comme ça, comme ça. Non, non, je voyais pas ça comme ça. Même si c'était pas bête, son histoire, mais... Non, je le vais pas... On va pas le mettre comme ça. Donc, ben, ça l'a un peu agacé, lui aussi. Mais moi, ça m'a agacée encore plus. C'est quel genre d'homme, lui, plutôt ? Ben, il sait de quoi il parle. Enfin, il est un peu comme moi, on est un peu autoritaire, et du coup, voilà. Un poil macho ? Un petit peu, quand même, aussi, en plus. Donc, se faire diriger par une femme, ça le dérangeait un peu. Surtout dans ce problème de robinet et tout ça, ça n'est plus le... C'est un truc de mec. Voilà. Donc, à la fin des travaux, enfin, vous lui avez quand même fait faire vos travaux. Oui. Et à la fin des travaux, vous lui avez fait une proposition. Ben, oui, puisque je recherchais un travail, et j'étais très contente des travaux qu'il m'avait fait, et c'est vrai qu'il courait un peu partout, il avait des employés, mais il faisait... Enfin, il était un peu à la vieille époque, avec les devis à la main, les choses comme ça. Et comme je recherchais du travail, je lui ai dit, ben, écoute, moi, si tu veux, je peux... Ah, vous le tutoyez ? Ah oui, je le tutoyez, oui, à la fin, dans le bâtiment. Mais ça a duré combien de temps, ces travaux ? Oh, les travaux, ils ont peut-être duré un peu plus d'un mois, oui. Oui, un peu plus d'un mois, oui. Il était plutôt bel homme ? Ah oui, quand même, oui. Ah oui, donc vous avez quand même bien eu le temps de... J'ai eu le temps de le regarder. De faire connaissance, de regarder, de... Mais c'est pas pour autant qu'il m'intéressait plus que ça à la fin des travaux. D'accord. Il m'intéressait plus dans l'esprit patron de me dire, bon, allez, ça va être mon nouveau patron. Alors, vous lui avez proposé quel genre de boulot ? De devenir sa secrétaire. Et il a réagi comment ? Au début, il s'est dit, oh là là, elle est chiante, donc non, je ne vais pas la prendre. Et puis après, il s'est dit, bon, allez, on peut toujours essayer, on va faire un essai. Bon, donc vous avez fait un essai. On a fait un essai. Alors, c'est Frédéric qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va passer au fil ces rencontres qui, a priori, n'étaient pas très prometteuses. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui, à la base, nous déplait complètement ? Absolument. Au contraire, j'ai envie de dire. Oui, et puis souvent, d'ailleurs, quand il y a une réaction aussi forte, en fait, elle est déclenchée parce qu'on a des a priori sur la rencontre. On pense que la rencontre, c'est une affaire de critères bien établie. On pense avoir une idée de la personne qu'il nous faut. Or, c'est totalement erroné parce que la rencontre, il se joue bien autre chose. Souvent, une rencontre, c'est affaire d'inconscient. Donc, il peut y avoir des incompatibilités comme ça, conscientes et identifiées, mais dans le même temps, tout un tas de compatibilités inconscientes qui vont faire qu'un sentiment amoureux va s'élaborer quasiment à notre insu. Et effectivement, plus la réaction de rejet est violente, plus je tiens à distance, finalement, une attirance qui me dérange parce qu'elle va m'obliger à revoir mes préjugés, à revoir mes a priori et à faire des efforts de tolérance pour accepter la différence de l'autre. Mais l'attirance, elle se noue. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez commenter les histoires de nos invités durant toute l'émission. Pour cela, rendez-vous sur Twitter ou sur Facebook ou sur France2.fr. Nous allons maintenant saluer Rennes. Bonjour, Rennes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ah ben oui, le plaisir est pour moi. Ah ben d'accord, alors le plaisir est partagé. Alors, la première fois que vous avez croisé Guy, c'était en 1999. En quoi cette période était-elle compliquée pour vous ? En 97, mon mari est décédé et j'avais 50 ans. Et ma fille me dit, mais maman, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu trouves du travail. Je dis, oui, mais ma pauvre Corinne, l'informatique, je ne connais pas, je n'ai jamais fait. Elle me dit, mais maman, c'est simple, tu fais une demande, tu prends des stages pour faire de l'informatique. Pourquoi l'informatique ? Parce que partout où on travaille maintenant, il y a beaucoup d'informatique. Moi, j'avais fait pas mal de travail, mais je n'avais jamais touché à l'informatique. Donc, j'ai demandé de faire un stage. Et partout, on me disait toujours, mais n'attendez, vous avez 50 ans, les jeunes ne trouvent pas de travail. Alors vous, vous savez, je dis, écoutez, ce n'est pas votre problème. Moi, je veux travailler, mais je veux faire ce stage. J'ai fait ce stage et... Donc, la formation en informatique. En informatique, oui. Et puis après, j'ai postulé et j'ai eu la chance de rentrer dans un établissement d'assurance, parce que j'habite Niort et c'est la capitale des assurances. Oui. D'accord. Donc, vous êtes entrée dans une compagnie d'assurance et vous avez sympathisé avec vos collègues. Oui. Vous avez même décidé de partir en vacances avec eux. Non, ce n'est même pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le CE organise des voyages ou un week-end. Donc là, il y avait un week-end à l'Île-Dieu. Quel était le programme exactement ? Alors, on partait tout un groupe. On était 35. Mais moi, au départ, je n'étais pas inscrite. Mais il y avait quelqu'un qui s'était existé. Et j'ai un collègue qui m'a dit, mais il faut que tu viennes, tu verras, ça va te changer les idées et tout. Je me suis inscrite, mais je me suis dit, tu sais, une femme seule, ce n'est pas évident. On ne peut pas rentrer dans plusieurs... Il y a des couples, on est un peu à part. Enfin, je suis allée. Bon. Et c'est durant ce voyage que vos yeux se sont posés pour la première fois sur Guy. En images et photos à l'appui, nous allons découvrir à quoi il ressemblait à cette époque quand l'as de pique rencontre sa reine. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Agnior dans les Deux-Sèvres. Reine à 68 ans et elle vit en couple depuis 15 ans. Mais la première fois qu'elle a posé les yeux sur son chair et tendre, elle n'a pas du tout été convaincue. Alors attendez, il fallait voir un peu comment il s'habillait. Toutes les couleurs. Guy, tout, c'est là. Et moi, je suis là. Je me suis dit, il a l'air gentil, c'est là, mais qu'est-ce qu'il s'habille mal. Quand j'ai vu en chaussures et des chaussettes en Martinique avec un... Non, mais attendez, franchement, je me suis dit, il va falloir que je le re-look, celui-là. Petit à petit, je trouvais toujours une occasion de lui acheter un pull, de lui acheter un pantalon. Sans que cela ne lui pèse, ce ne soit pas trop dur pour lui. Et puis maintenant, il me plaît tel qu'il est. Depuis qu'elle a pris en main le look de son guittou, le couple file des jours heureux. Notre petit café, doudou. Ah, ouais. Comme d'hab. Comment ça m'inquiète ? Il se rappelait un petit peu froid, mais ça ne fait rien. Longtemps célibataire, à 70 ans, Guy reste un grand timide, encore peu à l'aise avec son image. J'avais 50 ans quand j'ai rencontré Rennes. Mon look, ce n'était pas la priorité. C'était... Non, c'est... Je n'ai jamais fait attention à... Je n'ai rien fait toutes les couleurs. Yé, elle ne m'a rien dit sur le moment. C'est après, en parlant, tu étais drôlement habillé quand même. Il faudra... Sans rien dire, comme elle était maligne. J'ai acheté une paire de chaussettes pour Noël, après la chemise pour l'anniversaire. Et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille, je me suis retrouvé looké sans m'en apercevoir. Mais même si elle a fait de Guy un homme élégant, Rennes reconnaît volontiers qu'il a toujours eu des qualités bien plus importantes à ses yeux. Moi, Guittou, c'est un être exceptionnel. Il est gentil et généreux. Et ça me faisait du bien d'avoir une épaule. Comme tous les après-midi, le couple rend une petite visite à la mère de Rennes. C'est gentil, ma fille. Je t'emmène tes coups. Ah oui, t'as bien fait. Bonjour, ma chante. Ça va ? Ça va, ça va. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Paulette a toujours adoré son gendre. Et contrairement à sa fille, elle n'a jamais prêté attention à ses vêtements vieux jeux. On n'a pas à juger les autres. On n'a pas à juger. Il était gentil. Vous savez, il y a peut-être des gens qui regardent l'allure, la physionomie, comment on est habillé. Mais moi, je ne regarde pas ça, je regardais le coeur. Franchement, c'est un garçon bien. Et je l'aime beaucoup. Alors si la belle-mère aime son gendre, évidemment, la fille l'aime aussi. C'est-à-dire, ça, c'est évident. Et comme Paulette a donné son feu vert, Reine a fini par se laisser séduire. Moi, au départ, je me suis dit, déjà, maman l'aime bien. Et maman, elle sait voir les choses. Elle voit bien les choses. On a beaucoup de complicité toutes les deux. Elle a senti certainement qu'il est profond. Et bon, c'est comme ça que, petit à petit, on a lié quelque chose à l'amitié ensemble. Et puis, après, l'amitié, c'est devenu de l'affection. Et de l'affection, c'est devenu l'amour. Dans quelques semaines, Guy et Reine s'envoleront tous les deux au soleil. Ah oui. Bon, mon doudou, on va essayer de voir si on trouve quelque chose pour l'Afrique du Suisse. C'est grand, hein. Reine profite donc de l'occasion pour renouveler la garde-robe de sa moitié. T'as pas peur de me perdre ? Ah bah tiens. Avec toutes les nanas, là-bas. T'as intérêt, t'as intérêt. Je veux te surveiller, moi, là-bas. Faut pas m'habiller trop bien. Oui, oui, oui. Si tu m'habilles trop bien, après, c'est... Il y a du risque. Bah non, mais non. Oui, si, il y a du risque. Je suis toujours là, moi. Je suis toujours derrière toi, tu le sais. T'inquiète. T'inquiète, comme disent les jeunes. T'inquiète. Allez, on va voir si on trouve quelque chose qui nous plaît. Ah tiens, une chemise comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Tu es là, regarde, il est pas vilain. Allez, Doudou, essaye. Essaye, mon Doudou. Ça va, Dépaule, quand même. Mais mets-toi là, regarde. Faut que tu le mets au pot, regarde. Faut que tu le mets un peu loin. Ah non, mais... Ah, mais ça va, c'est cool. C'est sympa. Approche. On a le plus gros, comme ça. Bah, qu'est-ce qu'elle te peut plus bien, Guitou, hein ? Ah bon ? Ah ouais, ouais, t'es bien. On a un petit truc, le t-shirt, c'est bien aussi. Le t-shirt, la chemise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, ça a rajeuni. Ça a rajeuni, hein ? C'est bien dans l'esprit vacances. C'est bien dans l'esprit vacances. Mais ça se ferme pas. Ça se ferme pas. Vous la portez ouverte avec vos t-shirts en dessous. Guy a toujours du mal à s'intéresser à la mode. Mais Ren sait s'y prendre pour le convaincre de suivre ses conseils. Il avait pas de ce genre de vêtements, mais je trouve que ça lui va bien. Avec la casquette, là, je trouve que c'est cool. Et voilà. Alors, une fois ou deux, on fait les magasins. Si ça me plaît, j'achète. Ou si ça correspond pas à la taille. Tourne-toi, vois, un peu. Voilà, mais là, c'est bien, là, super. Ah, c'est toi qui me dis, non ? Mais c'est pas un peu juste. Si, 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 c'est bien. C'est pas, moi, je l'aurais pris plus grand. Non, mais bon, la direction a dit. T'es beau, mais il faudra pas draguer, hein, Nico. Moi, je te surveille, attention. Comment allez-vous ? On dirait pas comme ça, on me voit, hein. Comment ça, on dirait pas comme ça ? Moi, je vous trouve très looké, aujourd'hui, là. Ça a changé. Hein ? Comment ? Ça a changé un petit peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Ça change de la première journée. Vous vous sentez pas déguisé, quand même, comme ça ? Oh, non, 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 non. Bon, non, non. Ça y est, il est fait, ce voyage ? Vous êtes parti ? On va partir bientôt. Vous allez vous sentir bien, dans votre veste, dans votre chemise en jean, là ? Oh, oui. Oh, oui, je me sens bien partout. Oui, oui. Bon, ça y est, je devrais aller. Très bien. À quoi ressemblait votre vie, lorsque vous avez rencontré Rennes ? Oh, moi, il y avait pas grand. C'était calme plat. Le calme plat. Le calme plat, oui. Vous aviez déjà eu une femme, dans votre vie ? Non, 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 jamais, jamais. Jamais. Première. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rennes, lorsque vous l'avez vue pour la première fois ? J'ai pensé que... Je la trouvais trop bien pour moi. Je dis, c'est pas... Ça m'irait bien, mais bon, je dis, ça... Ça m'irait bien. Ça sera dur. Ah oui ? Et puis, finalement... Ça sera dur quoi, de la séduire ? De la séduire, et puis, ben... Comment vous vous y êtes pris pour la séduire ? Bon, ben, c'est-à-dire que je travaillais dans un service dans la même boutique. Oui. Et puis, bon, ben, j'allais chercher... Il fallait aller chercher du matériel, et puis profiter, comme c'était sur le même plateau, de passer dire bonjour, comme c'était... Son chef était un collègue, enfin, un copain, en plus. Alors, je pensais lui dire bonjour, et puis, bon... Il était gentil. Oui. Il est gentil. Il est vraiment très gentil. Il est gentil. Il est allé vous chercher des cafés, attentionné. Oui, très attentionné. Et il a commencé à me dire... Je lui parlais, justement, quand on était en voyage, que j'aimerais bien goûter du vin nouveau. Vous savez, le vin, le premier vin qu'on tire. Et je lui ai dit, tiens, mais t'as qu'à passer à la maison, et tu m'emmèneras du vin nouveau. Et il est venu avec le vin nouveau. C'est là que c'est partie notre histoire. Ma mère m'a dit, il est très bien, celui-là. Garde-le. Garde-le jusqu'à Noël, elle a dit. Jusqu'à Noël. C'était l'Ivoldange, elle n'était pas trop gourmande, trois jours. C'est toujours votre mère qui vous dit ce que vous devez faire ? Non, 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 non. Mais vous êtes très... Ah, ça, c'est à Venise. Oui. On arrive de Venise. Ah, vous y étiez, là ? Oui, on était... On nous sommes allés à Venise pour 70 ans. Et là, on était avec... Voilà, on nous a pris en photo. Et non, maman, elle ne me guide pas, maman. Mais je l'écoute parce qu'il faut écouter sa maman. Il faut écouter les vieux. Et vous savez, tout le monde sait qu'une maman, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, Frédéric, une réaction à l'histoire d'amour de Renne et Guy ? Je les trouve très touchants. Et on se rend compte, en fait, que plus on avance dans la vie, moins on va privilégier des critères d'apparence et des critères physiques. On va plus aller vers son ressenti intérieur, des critères, des traits de caractère qui nous touchent et qui vont correspondre à ceux dont on a besoin dans la vie. Et vous avez perçu tout de suite qu'il était très gentil et très attentionné. Et qu'effectivement, c'est ça la relation. Une relation mature, c'est aussi l'envie de faire plaisir à l'autre et d'être dans cette générosité-là. Et Guy, manifestement, là. On va accueillir à présent Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour, Sophie. Que vous inspire le témoignage de Renne et de Guy ? J'ai quelques souvenirs similaires avec mon épouse. Bon, elle ne portait pas de short avec de chaussettes, mais j'ai quelques souvenirs vestimentaires, notamment. Quand avez-vous fait la connaissance de Céline pour la première fois ? En août 2003. Quand vous l'avez rencontrée, vous avez eu l'impression de faire un bond dans les années 80. Un peu ça, oui. Pourquoi alors ? Vous l'avez rencontrée comment déjà ? Au niveau vestimentaire, elle portait de souvenirs des chaussures type bateau rouge avec une semelle jaune, un pantacourt en jean et un tee-shirt rouge. Donc c'était très classique par rapport à la manière dont moi, je m'habillais à l'époque. Vous l'avez rencontrée comment ? Par Internet. On s'est d'abord téléphoné à plusieurs reprises et puis on a décidé de se rencontrer sur l'île. En la voyant avec ce look, vous vous êtes dit quoi ? Pas grand-chose. Je me suis dit qu'elle était classique et puis je me suis dit bon, pourquoi pas, on va aller boire un verre. Et puis on est allé boire un verre. Elle était coiffée comment ? Elle avait les cheveux qui tiraient un peu beaucoup sur le rouge avec une mèche blonde sur le devant. Une mèche blonde ? Oui. Ça, c'était pas classique ça ? Bicolore, c'était à l'époque, pas trop à la mode je pense. Pas trop à la mode ? Oui. C'était plus pour les années 80 ? Pas très à la mode, pas très. Donc elle était restée scotchée à ces années-là ? Je pense, oui. Alors, malgré tout, vous avez décidé d'aller boire un verre ensemble. Oui. Est-ce que votre première impression s'est confirmée ? Oui. On a discuté et puis je me suis rendu compte qu'elle avait une éducation très vieux jeu. Et puis, elle avait sa petite tisane le soir. Elle aimait les musiques des années 80 du type, sans critiquer, Michel Sardou, etc. Donc, voilà, c'était pas quelque chose que j'écoutais à l'époque, sans critiquer. C'était ses goûts, c'était pas les miens. Je trouvais ça un peu vieux jeu. Elle avait 20 ans, c'est vrai, quand elle chantait les lacs du Konemara. J'avais un peu envie de m'enfuir, en courant. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes allée dans sa chambre ? La première fois qu'elle m'a menée dans sa chambre, de souvenirs, il y avait un maillot de l'équipe de foot de France accroché à son mur. D'accord. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était fan de foot et qu'elle allait voir souvent les matchs de foot avec ses parents. Donc, voilà. Et puis, elle avait des habits qu'elle ne mettait que le dimanche. Oui, voilà, elle avait les habits du dimanche, comme on dit. Donc, notamment, un tailleur, le haut a sorti au bas, mais bon, c'était vraiment le tailleur qu'aurait pu porter une femme de 3 fois son âge. Donc, là, j'ai pris peur, quoi. Alors, une femme de 3 fois son âge, ça fait quoi, une femme de 50 ans ? 60. Ah, 60. 60. Donc, très classique, très strict. Très classique, oui. Bon, donc, au bout de 3 semaines, vous vous êtes dit, elle ne correspond pas à ce que je cherche. Je l'ai quittée avec élégance. Vous avez quittée ? Avec élégance, avec un SMS. Ah, ben, c'est très élégant. Très élégant, effectivement. En lui disant quoi ? Pardon ? En lui disant quoi sur le SMS ? Je n'ai plus souvenir, mais c'est vrai que, voilà, je préférais qu'on restait amis. C'était mieux. Elle ne correspondait pas du tout physiquement et mentalement à ce à quoi j'aspirais, en fait. Bon, Frédéric, une réaction ? C'est fort, là, ni... Parce que là, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le look, il y a aussi mentalement et intellectuellement. Oui, mais en même temps, elles avaient tissé quand même une relation, elles avaient des choses à se dire, donc il n'y avait pas forcément que les apparences. Mais effectivement, pour certaines personnes, les apparences peuvent être très importantes, d'autant plus qu'on a besoin soi-même de se valoriser. Donc la relation va servir de faire valoir à un moment donné. Donc si j'ai du mal moi-même à avoir confiance en moi et avoir une bonne image de moi, je vais avoir du mal à assumer à côté de moi quelqu'un qui ne va pas me renvoyer quelque chose de positif à ce niveau-là. Je n'ai pas fait ça. Ça vous parle, ça, hein ? Ah oui. Et donc ne pas donner peut-être sa chance à quelqu'un qui pourrait nous convenir parce qu'on a plus des problèmes à régler avec sa propre image. En tout cas, vous avez gardé des contacts avec elle. Voilà. Vous nous raconterez la suite de votre histoire tout à l'heure, mais d'abord, nous allons saluer Alexia. Merci. Alors, pour faire connaissance avec vous, nous allons nous plonger dans vos années lycées. Vous arboriez quel look, vous, à l'époque ? Moi, à l'époque, je m'habillais en sport. En fait, j'avais toujours des trainings, toujours des baskets. Je ne me maquillais jamais. J'avais des cheveux courts. Je ne prenais pas spécialement soin de moi. J'aime être simple, cool, à mon aise. Donc, pas féminine ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez bien, en tout cas, les cheveux courts. C'est une époque que j'aimerais bien oublier. Quel genre de garçon vous plaisait à l'époque ? À l'époque, c'était plutôt le style simple. Donc, un simple jeans avec un simple pull. Rien de très chic ou rien de très simple. Un jour, une amie de classe vous a présenté son petit copain. À quoi ressemblait-il ? À quoi ressemblait-il ? Vraiment pas beau. Dans le sens où, il a deux ans moins que moi, donc il avait 13 ans à l'époque. Avec des lunettes, des boutons, des cheveux en pique, très minces, très mal habillés, très timides. Tout pour plaire. Vraiment pas sûr de lui, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit à votre amie ? Mais, qu'est-ce qu'elle faisait avec lui ? Qu'est-ce qu'elle lui trouvait exactement ? Puis, bon, chacun ses goûts, c'est les premières amourettes, quoi. Elle est sortie avec lui ? Elle est sortie avec lui pendant trois ans. Quelle attitude avez-vous adoptée à l'égard de ce garçon ? L'ignorance. Je lui parlais pas. De temps en temps, quand j'étais avec ma copine, je lui disais bonjour. Mais, même si on habitait dans le même quartier, je ne le fréquentais pas, je ne lui parlais pas, je ne le regardais pas. Vraiment pas, quoi. Les années ont passé, vous avez perdu de vue, vos amis du lycée. Mais il y a quatre ans, vous avez souhaité reprendre contact avec eux. Comment vous y êtes prise pour retrouver leurs traces ? Alors, je les ai recontactées par les réseaux sociaux. Donc, j'ai un peu recontacté plusieurs personnes, des gens avec qui je parlais, des gens avec qui je ne parlais pas spécialement, pour voir ce qu'ils étaient devenus. Et donc, j'en ai rajouté quelques-unes, des gens qui m'ont répondu, dont lui. Donc, vous êtes retombée sur ce garçon, totalement en décalage avec la mode de l'époque. Et vous lui avez envoyé une demande d'amis. Est-ce que ça allait mieux sur Luke à ce moment-là ? Oui, c'était déjà beaucoup plus soigné, avec des chemises, les cheveux rasés, une barbe de quelques jours, mais très bien soigné, très bien rasé. Donc, vous l'avez trouvé beaucoup mieux qu'à l'époque ? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Quoi ? Avant quoi ? À l'époque où je l'ai connu, ça. Peut-être un an après. Mais oui. Donc, quand vous l'avez vu sur la photo, vous vous êtes dit, il a changé en mieux. Oui. Il s'est arrangé. Oui, voilà. Est-ce que vous avez eu envie d'en savoir plus sur ce jeune homme ? À l'époque, pas spécialement, parce que j'étais en couple. Donc, c'était vraiment juste par curiosité pour voir ce que les gens étaient devenus. Donc, c'était vraiment pas pour une autre relation, quoi. Et vous l'avez quand même revu ? On s'est revu par la suite, après avoir disputé plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, pour aller revoir une amie en commun. Bon, vous nous raconterez tout à l'heure comment ça s'est passé. Et vous qui êtes chez vous, est-ce que vous avez déjà eu une bonne ou une mauvaise surprise en retrouvant un ancien camarade de classe grâce à Internet ? Eh bien, nous attendons vos anecdotes sur notre page Facebook. À tout de suite, après une courte pause. Quand je vois cette femme avec un bonnet sur la tête, c'est pas moi. Depuis qu'ils sont tombés malades, ils sont envahis par la honte. J'ai honte parce que ma façon de marcher, ma façon d'être comme j'étais avant, je faisais tout le temps la fête, tout le temps à droite à gauche. Maintenant, je me suis complètement enfermé chez moi. Je suis confrontée en permanence à la réaction des hommes qui sont dégoûtés. Une peur du regard des autres qui les a coupés du monde. Je ne sors plus, je ne vois plus personne. J'en ai marre, voilà. Je me cache. Je n'ai même pas la poubelle, je n'ai même pas la boîte aux lettres. De l'avoir s'isoler, c'est terrible. Mais aujourd'hui, ils sont bien décidés à sortir de cet isolement. Il faut que j'avance, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? de clore ce chapitre grâce à l'émission, dont le clore peut-être plus facilement et de voir ce que l'avenir me réserve. Comme nous invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous êtes atteint d'une maladie rare et vous vous sentez seul et incompris. Pendant très longtemps, aucun diagnostic n'a été posé sur votre pathologie et vous avez découvert récemment qu'il s'agissait d'une maladie rare. Vous êtes la seule à souffrir de cette maladie et cela vous empêche de mener une vie normale. À cause de votre maladie rare, vous avez longtemps souffert du regard des autres. Après des années de souffrance, vous avez enfin réussi à faire de votre maladie une force. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Nous sommes de retour ensemble pour la seconde partie de toute une histoire. La première fois qu'elles ont vu celui ou celle qui partage leur vie, nos invités l'ont trouvé, Asbine. C'est ce qu'elles sont venues nous confier avec humour aujourd'hui. Coup de foudre à retardement, c'est le titre de la seconde partie de notre émission. On va revenir à votre histoire, Alexia. Vous nous expliquiez il y a quelques instants que vous aviez retrouvé, grâce à internet, un élève de votre école. À l'époque, il était du genre ado, boutonneux. Mais cette fois, vous l'avez trouvé davantage à votre goût. Dans quelles circonstances l'avez-vous finalement revu ? On s'est parlé plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Il m'a contactée pour me proposer d'aller voir notre ami en commun qui avait accouché pour qu'on aille ensemble visiter à l'hôpital. Donc vous étiez allé ensemble ? Oui, donc il est venu me chercher. Et donc en fait, à peine j'ai ouvert la porte de la voiture, à peine je l'ai vue, j'ai directement eu un... Un quoi ? Un flash, un coup de foudre, on peut dire ça. Il était beau, il était soigné, il était souriant, sûr de lui, il apportait vraiment une assurance, il était... J'avais chaud ! J'avais chaud ! Des bouffées de chaleur ? Oui, voilà. Au point d'en perdre vos moyens quand vous vous êtes assise à côté de lui ? Pas spécialement, je suis restée naturelle. Je suis restée naturelle. Alors, vous deviez vous rendre dans une maternité. Oui. Vous vous y êtes rendue ou vous avez complètement... On s'y est rendue, mais à la place d'une demi-heure de trajet, on a mis une heure, on a arrêté la sortie, on s'est retrouvées à l'aéroport. C'est tellement qu'on rigolait ensemble, tellement qu'on parlait, on... Et vous vous racontiez quoi ? Tout et rien. C'est vraiment naturel. Tout et rien. Oui, c'est vraiment tout et rien. C'était naturellement des bons vieux amis qui s'étaient quittés la veille. Naturellement, sans prise de tête, sans... Et donc, vous avez fini par arriver à la maternité. Et puis, le soir, il vous a raccompagnée. Donc, en fait, le soir, il m'a raccompagnée, mais ensuite, je ne voulais pas le lâcher, en fait. Je ne voulais pas qu'il parte, donc je lui ai proposé d'aller boire un verre. Donc, on aille boire un verre ensemble. Et en fait, à partir de ce soir-là, donc tous les soirs, on allait boire un verre ensemble. Bon, il y a un moment, quand même, vous vous êtes dit... C'est parce que... Oui, j'ai dû faire un choix, pour moi... Mais vous avez fait une déclaration, avouez vos sentiments, assez vite ? Il n'y avait pas besoin spécialement de le dire. C'est qu'on s'est compris directement, en fait. Autant pour lui que pour moi. On s'est compris directement. Il a fini, quoi, par vous faire une confidence qui vous a troublée ? Oui, donc, en fait, il m'a dit qu'à l'époque, on était ensemble à l'école, que je lui plaisais déjà. Et que, donc, en fait, il faisait des petites choses exprès pour que j'essaye de le remarquer. Et qu'en fait, je ne voyais pas du tout, quoi. Genre, prendre le bus, le même bus que moi, même s'il ne me parlait pas, c'était juste pour être présent avec moi. Il passait souvent devant chez moi pour... S'il se faisait du vélo, ben... Il s'invite à faire du vélo avec moi, par exemple. Donc, implicitement, il vous a dit que vous lui plaisiez, depuis toujours. Et puis, très rapidement, vous vous êtes tombée enceinte ? Oui, après un an et demi. Après un an et demi, c'était un enfant voulu. C'est... la suite normale de notre histoire. Vous êtes mariée. Et vous avez combien d'enfants ? Pour le moment, un. On vient d'acheter une maison. Et après, donc, par la suite, on continuera à grandir la famille. Quel regard vous portez sur votre histoire ? Que les gens qu'on pourrait considérer comme des amis, au final, on les perd de vue. Et les gens qu'on ne veut pas connaître ou qu'il n'y a rien qui nous rapproche de cette personne, au final, un jour, ça devient toute notre vie, quoi. Frédérique ? Une réaction sur ce qu'Alexa vient de... En fait, ce qu'elle exprime, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est à côté de nous. On n'imagine pas qu'il puisse être un amoureux. Et puis, des années plus tard, on porte un regard différent parce que la personne a changé. Mais ce que je trouve assez beau dans cette histoire, c'est sa constance à lui. C'est-à-dire que c'est ça qui est rare. C'est le fait que, des années plus tard, il ait pu vous avouer les sentiments qu'il avait à l'époque pour vous, alors que vous étiez à l'époque indifférente. Donc ça, c'est touchant, je trouve, dans votre histoire. C'est cette constance qui est de lui vis-à-vis de vous. Mais s'il s'était déclaré il y a 10 ans, vous n'en auriez pas voulu ? Non, vraiment pas, non. Non, on n'écoutait pas du tout le même style musical. Je m'habillais d'une autre manière que lui. Il était trop... C'était pas un homme, c'était... Un homme, ça doit donner de l'assurance, ça doit protéger, c'est pas ce qui faisait ressortir, en tout cas. Amélie, alors, vous nous racontiez tout à l'heure que vous aviez fait appel à un entrepreneur afin de rénover votre maison. Cet homme, vous l'avez trouvé bien ringard avec des manières qui ne vous plaisaient pas trop. Il a mis un mois à faire ses travaux. Puis vous l'avez quand même fait une proposition de travailler avec lui. C'est que quand même, vous aviez vu qu'il avait des qualités. Tout à fait. Quel genre de qualité ? Il était très professionnel, très sûr de lui. Il faisait un travail excellent, qu'il fait toujours, d'ailleurs. Mais c'était quelqu'un de bien. En fait, sa voiture ne le reflétait pas par rapport à lui en général. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la voiture était ringard, mais plus la personne. Et puis la voiture, il ne l'avait plus, ça y est. Il l'avait vendue entre deux. Pourquoi ? Pour vous plaire ? Je ne sais pas. Vous lui aviez dit que sa voiture était complètement ringard ? Non, on n'en avait jamais parlé. Et j'étais arrivée une fois, il en avait acheté une autre, un peu mieux. Mieux à mon goût, du moins. Donc voilà, ça avait fait des choses aussi, ça. Pour mon avis, ce n'était pas qu'une histoire de voiture. Non, je ne crois pas. Entre temps, vous aviez apprécié certaines qualités en travaillant avec lui, en fait. Oui, aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez découvert sur sa personnalité ? Qu'il était comme moi. C'est-à-dire ? Qu'on était pareil. On était sérieux. On aimait le travail bien fait. Et il était comme moi. Voilà, il était comme moi. Sérieux, le travail bien fait, ce n'est pas très fun, tout ça ? Oui, mais si. Voilà, on était... On pouvait être ensemble, quoi. Ah, oui. Donc vous êtes allée jusqu'à vous dire ça. Oui, oui. Que vous seriez peut-être compatible. Oui. Mais bon, je me disais, peut-être qu'il ne vaudrait pas de moi. Puis bon, c'était mon patron. Mais vous étiez amoureuse ou pas ? Pas totalement, mais j'étais un peu attirée, quand même. Vous y pensiez, quand vous rentriez chez vous, ou vous avez ressenti quelque chose au cœur quand il passait à côté de vous ? Oui, tout à fait. Ah oui, donc vous étiez carrément amoureuse. Non, non, non. Ah, si. Ça s'appelle comme ça. Bon, d'accord. Alors, aujourd'hui, Domingo est venu sans sa voiture, mais avec tout le charme qu'Amélie lui trouve désormais. Il est là, avec nous. Merci. Eh bien, ça doit vous faire plaisir, hein, Domingo, qu'il vous traite de ringard. Excusez-moi, bonjour. Non, ça ne fait pas trop plaisir, non. Alors, c'était quoi cette histoire de voiture tuning, là ? Bon, à la jeunesse. Ouais. La jeunesse. Vous l'adoriez, cette voiture ? Ben, en fait, ce n'est pas que cette voiture. Oui, celle-ci, j'en avais... Oui, si je l'ai conçue, c'est que... Oui, je l'ai... Ah, c'est vous qui avez mis les trucs qui vont jusqu'en bas ? Oui, c'est mes frères, mon frangin qui est carrossier peintre. Et voilà, moi, j'achetais, lui montait, et voilà. Alors, c'est quoi ? Débrider le moteur, mettre des jantes larges, qu'on s'appelle les trucs... L'aileron, les bas de caisse. Les bas de caisse. Les bas de caisse. Avec... Il y avait des sirènes à l'extérieur ? Ah non, non, peut-être pas, non, il n'y avait pas de trompe. Non, 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 il y avait effectivement un turbo plus gros, il y avait un intérieur cuir. Vous alliez sur des circuits ? Alors, on allait, non, sur les petites routes de campagne, on faisait des, comme on voit maintenant à la télé, les espèces de... De rallye, là ? De run, vous voyez, où on fait des départs arrêtés, les machins, les trucs. Enfin, un manifestement sur les chemins... Sur les chemins de terre de Normandie, avec... Oui, c'est pas trop... Les ornières, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas fait pour ça, non. Non, c'est pas fait pour ça. Lorsque vous avez changé de voiture, c'était pour lui faire plaisir ? Vous aviez compris qu'elle trouvait votre voiture un gars ? Non, 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 c'était pas pour lui faire plaisir, puisqu'au départ, il n'y avait rien, aucune attirance. Ah, elle n'était pas du tout à votre goût ? Ah, non, non, du tout, non. C'était... Non, non. Pourquoi ? Non, non, c'était... C'était une... Entre guillemets, fausse petite bourgeoise, un petit peu le style anglais, vous savez, ou... Non, je sais pas. Ah, bon, d'accord, frisée, cheveux milon, pas très belle, d'ailleurs. Non, enfin, voilà, quoi. T'es exécutée ? Non, non, je suis pas ringard, quoi. Mais non, enfin, voilà, petite bourgeoise, quoi. C'est moi qui sais, et tout, et puis, voilà. Un peu pète sec ? Alors, pète sec, je m'en suis aperçu au moment des travaux, lorsqu'elle a accepté mon vie. Effectivement, il y avait... Elle m'avait sorti un plan, parce que moi, je lui disais, voilà, faudrait mettre les attentes ici, j'arrive avec des tubes, machin truc, et puis elle, au dernier moment, elle me sort son plan, alors qu'elle aurait pu me le sortir bien avant que je fasse mes implantations. Et là, elle me sort un beau plan, voilà, je veux ça là, ça là, ça là, ça là. J'ai dit, bon, elle a pas l'air comode. Effectivement, elle était pas... Vous lui sortiez un plan d'emplacement des tuyaux ? Ah oui, oui. Vous avez fait ça vous-même ? Oui. Alors moi, c'est le genre de truc qui me viendrait, mais même pas à l'idée. Fille de maçon, un peu dans le bâtiment, donc elle se croyait déjà. Enfin, voilà, je gère. Bon. Et donc, il était intelligent, son plan ? Mais il était pas mal fait, c'était un plan de base, quoi, un plan d'implantation de tubes autour de... Mais il était bien, il était bien. Ouais. Oui, il était bien, oui. Bon, d'accord. Donc finalement, vous avez fait ce qu'elle voulait. Voilà, je suis... Même par contrariété, enfin, il fallait que je lui prouve à plus B que ce qu'elle avait dessiné, c'était toujours plus facile sur papier qu'en réel, et que là où elle avait dessiné, qu'à un moment, ça allait pas pouvoir passer, tu te rappelles, comme ça passait devant la porte ? Donc, il a fallu qu'on dévie, enfin, voilà. Ah oui, donc vous avez reconnu que vous ayez fait une erreur de plan ? Oui, un petit peu. Oui, oui, elle a du mal à le reconnaître. Un petit peu. Pardon, mais hélas, ça aurait pu être assez rédhibitoire pour l'avenir, parce que quand même, quelqu'un qui veut imposer ses plans, alors qu'il y avait des erreurs dans les plans, en ayant du mal à reconnaître, qu'elle, vous auriez pu vous dire, celle-là, never, quoi. Never, never. Ah, mais je me suis dit ça. C'est quand je... Mais loin de moi de penser à ce que... Ouais, un jour, je sortirai avec toi. Non, c'était... Bon. Non, mais alors pas la tête du tout à ça. Bon, alors à quel moment vous avez commencé à lui trouver des qualités ? Quand elle m'a demandé si je cherchais une secrétaire et que, ben, au début, je... Ouais, moyen. Puis après, je me suis dit... Embaucher quelqu'un dont on vient de se rendre compte qu'elle essaie de vous imposer un plan et en ayant fait des erreurs, ne vouloir pas reconnaître ses erreurs, franchement, ça ne présage pas d'une relation qui est. Certes. Professionnelle. C'est vrai. Mais le fait qu'elle ait pu rédiger son plan et qu'elle avait les notions de... Comment dirais-je ? Dispatcher les tubes, voilà, dans le bâtiment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Elle va peut-être m'aider dans le secrétaire, quoi. Bon, et alors, comment elle a travaillé, alors ? Alors, ben, elle travaille pas mal puisque les 15 premiers jours d'essai, elle m'a... En fait, j'avais des... Je faisais mes factures, mes devis tout seul à la main, comme à l'ancien temps. Et puis, en 15 jours, je relançais pas spécialement mes clients qui me payaient pas dans l'immédiat. J'attendais 15 jours, 3 semaines. Elle a pris les choses en main. Ah ben, elle, elle est arrivée, clac, clac, clac. En 15 jours, elle m'a ramené... Enfin, c'était des francs à l'époque, c'était 150 000 francs, je crois, en 15 jours, en un payé. Ouh là ! Alors là, vous vous êtes dit, celle-là, elle est efficace. Et elle doit avoir du caractère parce que vu les clients que c'était, ils étaient pas trop faciles, donc elle a réussi à se faire payer, c'est bien, bravo. Et puis, je lui ai proposé, donc, après, une place, une place, une embauche. Un CDI. Un CDI, voilà, pardon. Bon, à quel moment vous vous êtes sentie un peu attirée, quoi, au-delà des compétences professionnelles ? Le jour où elle est arrivée pour son CDI. Ah ? Oui, elle est revenue au travail... Pourquoi, elle est partie ? 15 jours après. Ben oui, parce que j'ai fermé... T'es les vacances, le mois d'août ? J'ai fermé la société 15 jours. Et là, elle vous a manqué ? Non. Ah, vous n'avez pas manqué ? Elle ne vous a pas manqué pendant les 15 jours ? Non, parce que j'avais fermé la société et on n'avait encore eu aucune attirance. Excusez-moi, vous avez fermé la société, mais elle aurait pu vous manquer. Parfois, on se rend compte des liens qu'on a avec une personne avec laquelle on travaille quand on ne travaille plus médicament. Et quand elle vous manque. Oui, j'avais passé de mauvaises vacances. Et donc, quand elle est revenue ? Et quand elle est revenue, c'était complètement métamorphosé. C'était plus la même Amélie. Mais oui, elle n'avait plus les cheveux mi-long bouclés, elle avait les cheveux courts comme elle est là. Même un peu plus courts, je me souviens. Là, elle a un côté d'Yannetel. Un truc de fou. Non, mais quand elle est revenue, je veux dire, voilà, on quitte une personne, c'est bête qu'on n'ait pas ramené de photos. Si, on était tout à l'heure. D'accord, mais c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui s'était passé alors pendant ces 15 jours ? Amélie, qu'est-ce qui s'était... Arrêtez de le regarder comme ça. Elle vous dévore des yeux. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 15 jours ? Moi, je me disais que, bon, il fallait peut-être que je me prenne en main aussi. Et puis que, voilà, j'avais un nouveau boulot, j'avais une place, j'avais des responsabilités. Oui, et vous vous sentiez physiquement pas très présentable ? Moi aussi, quand même, mais ça faisait un moment que je voulais me couper les cheveux. Donc souvent, on dit on change de tête quand on veut changer de vie. Et là, c'était le moment. Voilà, ça a marché. Et alors, vous avez changé de tête. Avec quand même... Vous, là, pendant ces 15 jours, il vous manquait un peu ? Oui, quand même, oui. Oui, oui. Le temps était long. Vous y pensiez ? Oui, oui. Donc elle a eu le temps de se préparer. Oui. Et alors, donc, elle est revenue. Alors là, vous vous êtes dit quoi ? Ah oui, ben là, ça a été terrible. Moi et mes employés, d'ailleurs, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est pas la même Amélie qui était partie en vacances. Vous et vos employés ? Bah, physiquement. Bah, parce que j'avais des employés... J'avais des employés et quand ils l'ont vue, ils ont dit, waouh ! Ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mais c'est qui la nana ? Je lui dis, mais c'est Amélie que vous avez vue il y a 15 jours, quoi. Et là, c'est pas possible. Elle est arrivée en tailleur magnifique. Très, très belle. Donc là, coup de foudre. Coup de foudre. Comment ? J'ai eu un coup de foudre, là, au moment où je l'ai vue, quoi. Revenue. C'est drôle, alors. Ça a été terrible. Mais alors, je ne savais pas si elle l'avait eue pour moi. Donc il a fallu que je... Ça a l'air de vous surprendre ce qu'il raconte ? Non, ça ne me surprend pas. Non, non. C'est comme ça, mais... Pardon, vous l'aviez... C'était stratégique, en fait. Vous le saviez très bien. Vous ne l'avez pas fait, ça ment. Non, pas stratégique, mais c'est ce que je voulais. C'est ce qu'elle vient de dire. Voilà, voilà. Alors, donc, comment ça s'est passé, après ? Alors, après, je lui ai proposé de... Déjà, qu'elle était belle, donc je n'ai plus trop la... Entre parenthèses, la peur de la présenter à mes fournisseurs. Quoi ? Attendez, attendez, attendez. Si j'aurais été moche, tu ne m'aurais pas présenté. Non, mais n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous étiez à faire ? Non, non, en gros, voilà. Mais non, naturellement, je ne vais pas présenter à mes fournisseurs une nana que je n'aime pas. Ah, c'est-à-dire qu'auparavant, vous ne la présentiez pas à vos fournisseurs ? Non, mais elle était en essai. Donc, à la base, je n'avais pas lieu de la présenter à mes fournisseurs. Elle était là en essai. Donc, voilà, maintenant, après, avec le CDI... C'est des fournisseurs de quoi, d'ailleurs ? De plomberie, de plomberie, fournisseurs... De tuyaux. De matériaux. De matériaux. De tuyaux. De matériaux. Bon, et alors là, vous vous êtes dit, elle est enfin présentable, je peux la sortir. Non, je ne me suis pas dit ça. Je peux la sortir. Non, mais vu que, effectivement, c'est... Voilà, j'avais eu le coup de foudre, je me suis dit, bon... Et puis, derrière, elle a peut-être une petite idée. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais la présenter à mes fournisseurs et puis, je vais l'emmener dans un petit coin. Clac. Oh, en fait, c'était plus pour... C'était un plan drag, quoi. Pour l'inviter au restaurant. Ouais. Ça, vous l'avez invité au restaurant. Alors, pas aussitôt, non. On n'a pas mangé. Non, non, on n'a pas... On n'a pas eu le temps de manger. Non, on n'a pas mangé. Bon, donc, vous l'avez présenté à vos fournisseurs. Voilà. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas très finaux de votre part, faisait aussi de la sous-traitance. Donc, comme je partais en déplacement, elle pouvait, elle, gérer mes particuliers, en fait. Des gens comme tout le monde. Donc, elle pouvait gérer mes chantiers et mes fournisseurs, faire livrer la camelote à l'endroit. J'ai bien compris. Mais elle aurait pu, dans la mesure où elle était devenue belle, se faire draguer par les fournisseurs. Oui. Certes. Je n'y avais pas pensé. Ben non. Je vois bien. Donc, si... Ben non, c'est pas... Bon. Alors, donc... Donc, vous l'emmenez avec vous chez les fournisseurs, etc. À quel moment c'est allé plus loin, cette histoire ? Alors, on a été visiter les fournisseurs et en sortant, je lui ai dit écoute, tu connais les Alpes-Almoncelle. Elle m'a dit non. Donc, je l'ai emmené là-haut et... Je lui ai dit fais attention de ne pas tomber. Je l'ai prise par la taille et on a échangé un baiser. Voilà. Ah ! D'accord. C'est ça. Bon, allez, vous en êtes où tous les deux aujourd'hui ? En fait, au bout de 11 ans, on s'est mariés l'année dernière. Ça fait 8 mois aujourd'hui. Que vous êtes mariés ? Oui. Ah, ben dites-donc, vous aviez une jolie voiture pour le mariage. Ben en fait, c'est ce qui a remplacé la 21. Non ! Ça en a remplacé d'autres. Voilà. La dernière acquisition. Pardon, mais ça, c'est une voiture de gros bourgeois. N'est-ce pas ? Hein ? Non ? Ouais. Voilà. Oui. Mais celle-là, elle vous plaît ? Ouais, j'aime bien celle-là. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas beaucoup et on achetait ça pour beaucoup... Pour aller visiter les fournisseurs. Les beaux-parents, ouais, ouais, ouais. Pour emmener ma belle-mère. Et puis mon beau-père. Et puis ma tata-kine. Frédéric, un commentaire sur tout ça ? Déjà, je les trouve très drôles, tous les deux. Ils sont vraiment venus se chercher dans leurs différences, dans tout ce qui pouvait vraiment les repousser. Mais ça montre bien qu'une rencontre, c'est autre chose. Et que le fil s'est tissé, qu'ils avaient des compatibilités, qu'ils ont des choses à s'apporter mutuellement. Et ça, ils ont pu découvrir au fil du temps. Et je pense que l'attirance était dès le départ. Sinon, vous n'auriez pas accepté à la fois vous de travailler pour lui et vous de l'apprendre comme secrétaire. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là ? C'est l'inconscient qui parle ? Absolument. C'est l'inconscient qui fait que... Parce que c'est vrai que pour lui proposer de travailler avec lui, c'est pas rien quand même. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a une attirance qu'on va rejeter dans un premier temps parce que l'autre est trop dérangeant. Il est trop différent de l'idée que l'on se faisait de la personne qui pourrait nous convenir. Soit parce qu'il est d'un autre milieu, soit parce qu'il a une apparence qui nous déplaît, soit parce qu'il a un comportement qui nous dérange. Mais en tous les cas, il est trop différent de l'idée qu'on se faisait de la personne bonne pour nous. Donc, dans un premier temps, ça va être le rejet. Mais l'attirance, elle se noue malgré tout et probablement que vous n'aviez pas envie de perdre le fil et c'est pour ça que cette proposition de travail est tombée à point nommé. Mais l'attirance était là dès le départ. Et là, vous travaillez toujours ensemble tous les deux ? Oui. Et ça se passe bien ? Superbe. Vous arrivez à tout gérer ? Le boulot, la vie privée ? Oui, oui. On n'en parle plus à la maison. On a encore des choses à se raconter quand on travaille ensemble le soir ? Oui. Oui, oui. On parle de la maison puis il y a les enfants quand même à gérer. Donc, maintenant. Puis on ne mélange pas les deux. Le boulot finit. Et alors, vous avez combien d'employés aujourd'hui ? Trois. On est quatre, en fait. Et elle est toujours aussi efficace ? Elle ramène toujours autant d'argent ? Oui. Elle est même plus hernieuse qu'avant. C'est terrible. Elle a un parler terrible. Ah bon ? Elle a une connaissance du travail malèze. C'est bien. J'en suis très fier. Merci. Bon, c'est bien ça. Christelle, alors, vous nous racontiez tout à l'heure, en première partie, votre rencontre avec Céline. Vous disiez que, très élégamment, vous l'avez quittée avec un SMS, tout en gardant des contacts avec elle. Pourquoi vous vouliez rester amie ? Pas forcément. J'avais son numéro de téléphone dans mon portable. Elle avait le mien. Et puis... Alors, qui est revenu vers l'autre ? Alors, elle aime dire que c'est moi qui suis revenu vers elle. Et vous n'en êtes pas sûre ? Si, mais... À quelle occasion vous êtes revenu vers elle ? Je crois que c'était à l'occasion d'un anniversaire. Donc, je l'ai appelée pour... Pourquoi pas sortir ensemble, boire un verre, enfin, se retrouver entre amis. Et on s'est retrouvés trois mois, trois, quatre mois après que je l'ai quittée. Voilà. Et quand vous l'avez retrouvée, son look était toujours aussi terrible ? Toujours aussi classique, mais voilà, j'avais envie de la connaître un peu plus, en fait. Ah bon ? Parce qu'il y avait derrière cette apparence. Elle vous avait manqué ? Pardon ? Est-ce qu'elle vous avait manqué pendant ces trois mois ? Non, 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 pas du tout. Vous n'y pensiez pas ? Non, j'avais eu d'autres amis. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'en savoir plus, alors ? Justement, le fait de savoir qu'elle était tout le contraire de ce que j'avais déjà connu ou de ce que je recherchais chez l'autre. Ça me donnait envie d'en savoir plus, en fait, sur elle. Et ça s'est confirmé, en fait, au fil de nos discussions, au fil des mois, des semaines. Il y a des choses qui m'attiraient énormément chez elle, en fait. Alors, on va la découvrir, Céline. La voici. Ah ben, ça va, elle a changé de look, alors. C'est elle qui copie. La classique. La plus classique, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Alors, donc, vous avez eu envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, Céline ? Vous avez dû être triste qu'elle vous largue comme ça, avec un SMS ? Avec un SMS, j'étais en congé, donc c'était pas terrible. Surtout quand on a eu le sentiment que c'était la bonne personne. Ah, vous, vous l'aviez su ? Tout de suite ? Dès le départ. Ah bon ? Parce que... Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Non. Sa voix, téléphone, son physique, quand elle est arrivée, puisque les blondes aux yeux bleus, c'était aussi mon style. Et puis, voilà, quoi. Bon. Alors, donc, vous avez cherché à en savoir plus sur Céline et quels traits de sa personnalité vous ont séduite ? Alors, bizarrement, je trouvais donc qu'elle était vieux jeu, toujours. Par contre, elle avait, je pense, ce genre de choses que des personnes peut-être plus âgées ou avec plus d'expérience avaient. Elle avait une confiance en elle extraordinaire et une sérénité. Deux choses que je n'avais absolument pas chez moi. Et j'ai trouvé... Enfin, cette confiance en elle qu'elle avait, j'ai trouvé ça incroyablement sexy. Elle avait une assurance, elle donnait confiance, elle me donnait confiance en moi, en elle et en nous. C'est quelque chose qui... Je n'ai jamais à lui rappeler que ça s'est passé comme ça. Vraiment, cette confiance en elle, c'est quelque chose presque qui transparaissait physiquement. Et quelque chose que je n'aurais probablement pas trouvé peut-être chez une autre personne qui n'était pas comme Céline, avec ce côté un peu vieux jeu, un peu ringard. Alors, est-ce qu'elle a changé de look ? Elle a évolué, oui. Elle a changé de look. Je n'ai jamais critiqué son look. Elle a évolué positivement, évidemment. Mais, quelquefois, je lui fais quelques réflexions quant à la défaut de goût en termes de couleur, mais je n'ai jamais voulu la transformer. J'ai toujours voulu qu'elle garde sa propre personnalité. Reine, nous avons découvert tout à l'heure dans notre reportage le look dépareillé de Guy, si je peux me permettre de le qualifier ainsi. Grâce à quelle attention êtes-vous parvenue à la séduire malgré tout ? Elle nous disait tout à l'heure que vous étiez particulièrement gentil. À moi ? Oui. Le vin doux ? Le vin, le vin nouveau. Et puis, je ne sais pas. Vous lui faites des surprises ? Ah, ben oui, des surprises, des petits cadeaux. Quel genre de petits cadeaux ? Des fleurs, des fleurs, du parfum. Voilà. C'est gentil. J'adore. Alors, vous apprendiez de présenter le nouvel homme de votre vie à vos enfants ? Oui. Alors, oui, je ne voulais quand même pas m'engager avant d'avoir un peu le consenti de mes enfants. Ma fille, il n'y a pas de problème. Mon fils m'a dit « Maman, tu as été très heureuse avec papa. Il n'est pas question que tu refasses ta vie. » Il m'avait dit avant que je lui parle d'un collègue de travail qui était gentil, que j'avais invité à manger, que je voulais lui présenter, mais qui n'était pas aussi beau que son papa, qui n'était pas aussi intelligent que son papa, qui... Je disais tous les trucs... Enfin, je disais des trucs pour ne pas qu'il fasse de comparaison, si vous allez par là. Et on a mangé. Gitu n'était pas très à l'aise. Il est parti. Et mon fils... Je pense que vous l'avez présenté comme un truc pas beau, pas intelligent. Non, mais j'ai fait ça sciemment. J'ai fait ça sciemment. Pour chien. Et après, mon fils me dit « Mais maman, il est intelligent. Mais maman, il est pas mal. Mais maman, il te regarde avec les mêmes yeux que papa. » Tu vois, ça, c'était beau. Applaudissements Mais qu'est-ce qui se passerait ? Je savais que ça arriverait. Hein ? Non, mais pas que... T'as fait pleurer, toi. T'as fait pleurer ? Ah non, mais... Ça m'émeut de raconter ça parce que, en réalité, c'est pas ce que je pensais de lui, c'est pas ce que je pensais de Gitu, mais pour avoir un côté positif de mon fils, voilà. Il fallait que je dise... Alors, mais qu'est-ce qui vous émeut ? Ben, de raconter ça parce que ça fait quand même 15 ans que nous sommes ensemble. Vous vous en voulez d'avoir dit de Guy qu'il était pas beau, qu'il était pas gentil, tout ça ? Ben, je trouve que c'était pas très gentil si on allait par là. C'est sûr, c'était pas très gentil. Mais c'était une manière qu'ils me disent l'inverse. Voilà. Autrement, il m'aurait peut-être rien dit. Il m'aurait dit « Ben, écoute, oui, il est bien, mais papa était mieux. » Je voulais pas entendre ça. Je voulais surtout pas comparer mon mari et mon ami. Oh, elle est mignonne, non ? Oh, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. C'est de l'avoir. En plus, figurez-vous qu'elle vous a préparé un petit mot. Comment ? Elle vous a préparé... Non ? Qui, moi ? Oui. Un petit mot ? Oh, ben non, mais moi, je voulais surtout dire qu'il faut peut-être pas... Attends, à qui vous voulez le dire ? Ben, à tout le monde parce que qu'est-ce que je veux lui dire à lui, c'est tout. Ben, j'en sais rien, moi. Vous devez lui dire un truc à lui. Ben, je veux lui dire que je suis très... Mais dites-lui en le regardant, c'est pas... Je suis très heureuse avec toi, mon Dieu. Ah, ben, sans doute. On peut pas mieux faire. Et moi aussi. Ben, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez dire à tout le monde ? Ben, je voulais dire qu'il faut pas s'arrêter toujours au physique et comme... Et au look. Et au look. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, quand on aime quelqu'un, on arrive toujours à faire ce qu'on veut de lui. Ah bon ? Oui, de l'habiller à sa façon, je veux dire. Ben, dites-donc, vous me direz comment on fait, alors. Ah, ben, je vous expliquerai ça. Je vous expliquerai ça. D'accord. Et puis, je voulais vous dire aussi que je suis très contente d'avoir participé à cette... À cette... À aujourd'hui. Oui ? Parce que j'étais... Je voulais surtout vous connaître. Ah bon ? Oui. Oh, mais c'est mignon, ça. Ça mérite à viser, ça. Ça, c'est mignon. Pourquoi ? Parce que je vous admire. Ah bon ? Vous n'êtes pas déçue, au moins ? Oh, si. Ah bon ? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous êtes, comme je m'imaginais, en plus mince que je voyais à la télé. Mais oui, ça grossit, la télé. Oui, non, mais c'est vrai. Merci, c'est gentil. En plus mince. Mais bon, je voulais aussi avoir cette expérience de voir comment se dérouler une émission. Voilà. C'est ce qui est fait. Puis prouver à mon petite amie, là, que je l'adore. Bon, alors ça va, vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous avez vu comment ça se passe. Oui, j'ai vu. Vous avez vu Frédéric, je regarde aussi. Alors Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez, en vrai ? Elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille, hein ? Elle donne des bons conseils. Alors qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant, pour le rendre heureux ? Continue, quelle chance ! Non, je ne t'ai plus. Il a l'air de l'être, hein ? Elle est touchante, hein ? Très, adorable. Reine, c'est un joli prénom, reine. Ah non. Comment ça, non ? Qu'est-ce qu'on a pu se moquer de mon prénom, moi ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Quand j'étais à l'école, c'était la reine des andouilles, c'était la reine de ceci. Vous voyez ? Non, enfin, c'est ma maman qui me l'a donnée, et je respecte son choix. Est-ce que c'est une reine ? Ah oui, oui, oui. Elle commande bien. Elle commande bien. Et moi, j'exécute bien, alors, ce qu'il fait. Oui, mais il faut un peu s'imposer aussi, parce qu'une femme a besoin d'un homme un peu... Un petit peu, mais enfin, oh. On s'entend très bien comme ça. Ah bon, donc ça va, ça vous convient qu'il soit... Oui, mais on a chacun... Lui, il s'occupe de m'arranger ma maison. Moi, je gère autre chose, voilà. On est très heureux comme ça. Bon, c'est la grande passion. Pourvu que ça dure. Oui. Pourvu que ça dure, il n'y a pas de raison. Oh, il n'y a pas de raison. Ah, mais on arrive à un certain âge, alors, c'est ça. Bon. Vous êtes bricoleur. Ah oui, bricoleur, oui. C'est plus que le jardin, le bricole, ça va. Oui. Bon, c'est pratique comme ça. Oui, oui, oui. Chacun son petit... C'est un peu plus jeune, j'aurais été dans l'entreprise, mais... Oui. Trop vieux, maintenant. Après, je peux vous rendre au service, appelez-moi pour des travaux. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est un peu loin. Non, mais non, on fait beaucoup de voyages, vous voyez, on a organisé notre vie comme ça. Alors, le prochain voyage, c'est où ? En Afrique du Sud ? Oui. D'accord. Vous partez quand, bientôt ? Bientôt, dans quelques jours. Vous faites combien de voyages par an ? Oh, ben, c'est variable. Deux ou trois ? Un grand, puis après des petits. Avant, vous avez beaucoup voyagé ? Ah, moi, oui, tous les... Ah, tous les... Ben oui, parce qu'avec le comité d'entreprise, je partais tous les ans. D'accord. Depuis 30 ans, quoi, 30 pays, quoi. Vous avez dit que moi, je voyageais là. Non, il y avait peut-être des arrêts, mais enfin. Très bien. Donc, c'est ce que vous avez découvert avec Guy. Voilà. Le goût des voyages. Voilà. Oui. La possibilité de faire des voyages. Très bien. Merci à tous d'être venus sur notre plateau et de nous avoir fait partager vos belles histoires d'amour.